Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à JoyFam, bienvenue sur notre chaîne. Ici, sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture spécialement, de production animale. Comme vous le savez, JoyFam est une femme agro-pastoral spécialisée dans la production animale. Nous faisons la production des oeufs à côte, donc de l'eau-lacoticulture. Nous sommes dans la production des cailles. Nous nous mettons à la disposition de la population des oeufs de cailles très nutritifs pour la santé. Nous sommes aussi dans la porsiculture. JoyFam, c'est l'engraissement et la production des porcs. Nous mettons aussi sur le marché de la viande de porcs qui est très appréciée. Nous sommes aussi dans la production des oeufs de table, donc le levage des pôles pondeuses. JoyFam fait du levage de masse en ce qui concerne l'agriculture. Et puis aussi, nous sommes dans la cuniculture, le levage de la paix, le levage chéri, dont nous vous parlons depuis un bon moment. C'est un levage qui peut émercer beaucoup de tendances. Nous nous parlons beaucoup de levage de la paix parce qu'aujourd'hui, le lapin est un levage assez court qui peut vous permettre d'entrer en possession aussi rapidement que possible de votre investissement. En un an, lorsque vous faites bien le levage de la paix, lorsque vous maîtrisez, lorsque vous ne faites pas beaucoup d'erreurs, lorsque vous ne faites pas beaucoup d'erreurs, lorsque vous ne faites pas de professionnels, beaucoup d'affaires, vous toussez un investissement de 45%. La première année, si tout est bien refleté, vous comprenez que c'est donc un business dans lequel vous devez vous lancer aujourd'hui, faire le levage de la paix. Lorsqu'on regarde les statistiques, on remarque qu'en Afrique, nous importons encore des produits caramèques de la viande, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour nous lancer, pour faire beaucoup mieux, changer la donne et même réexporter la viande péristérielle. Donc quand nous voyons aujourd'hui que les importations manquent à chaque fois que la viande vient à l'Afrique, ça nous fait un mal au cœur, ça nous fait beaucoup de la peine. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de partager nos expériences avec vous. Nous avons décidé de vous montrer, on fait tout ce qu'il y a de la paix. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Il suffit seulement d'avoir un bon bâtiment, d'avoir un bon environnement, de mettre en place de bons clapiers, d'avoir de la bonne race, d'avoir de la paix digne de pouvoir ramener de bons résultats. Mettre en place après la technique, lier après l'aliment qui suivra, vous allez voir que les résultats ne peuvent que suivre. Lorsqu'on fait bien, on a toujours un résultat. Et il n'y a que nous les apprécions aujourd'hui qui puissent changer nos conditions, qui puissent changer notre vie. L'Afrique, si vous remarquez, est un boom. Il y a l'explosion démographique en Afrique. La quantité des personnes qui naissent, ça veut dire qu'il y a un marché qui se crée. Mais voilà que l'offre est en déçà de la demande. L'avion de l'Afrique est très recherchée et très demandée. Vous voyez, les nutritionnistes, les médecins vous conseilleront toujours de manger des avions de l'Afrique. Non seulement elle est une viande blanche, elle est sans cholestérol, elle est riche en protéines et ça favorise le développement de l'humain. Donc c'est tout ce que a besoin notre organisme. Ainsi donc, si vous vous lancez dans cette leva, c'est que vous faites du bien à la population. Ça va leur permettre d'être en bonne santé. Et alors aussi, vous faites un bon business parce que vous allez favoriser le panissement de la population. Nous devons faire tout possible pour que chacun puisse commencer son leva de la base. Si vous vous doutez, lancez-vous, lancez-vous, faites bien. Et vous allez pouvoir après le retour que cet élevage pourra vous donner. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très inquiétant, que nous constatons beaucoup plus dans les élevages et qui cause beaucoup de problèmes. Comment faire pour stimuler la production de l'air ? Nombreux sont ceux qui ont ce problème dans les élevages et qui nous contactent pour nous parler de la chose. Voilà, je perds mes lapéros, mes lapéros meurent. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, la femelle ne produit pas assez de l'air. Il y a le tarissement de la sécrétion de la paix. En langage scientifique, on parlera d'agalacine. Agalacine est le tarissement, c'est que vous n'arrivez plus de l'air. On n'arrive pas à trouver de l'air. D'abord, nous allons parler des causes. Qu'est-ce qui peut causer ? Et maintenant, nous allons essayer d'apporter des solutions. Déjà, il faut comprendre que en maîtrisant les causes, en sachant les causes, nous pouvons déjà éviter ce genre de problème. Parce qu'il suffira de travailler beaucoup plus sur les causes et après de faire un apport technique pour pouvoir résoudre le problème. D'abord, comment est-ce que vous pouvez avoir l'agalacine ? Ça part en premier lieu du mauvais suivi de la femelle quand elle est ingestante. Il faut savoir qu'on ne doit jamais mettre des femelles trop gras ou maigres pour ne pas agir catéstique à reproduction. Rassurez-vous de la conformation de vos femelles, de la bonne santé de vos femelles avant de les mettre en reproduction. Lorsque vous allez mettre des femelles malades en reproduction, ils vous donneront pas d'assaut de problèmes en performance. Vous n'aurez pas de très bonnes performances. Non seulement, vous aurez des taux de fréquentité, d'effectivité, des taux de mise par le meilleur, mais aussi, les qualités maternelles ne seront pas au rendez-vous. L'autre chose aussi, avant de choisir vos reproducteurs, c'est important d'aller sur les qualités maternelles de la reproductrice avant de la choisir. Nous en avons suffisamment parlé dans nos vidéos passées. Maintenant, il y a aussi l'alimentation quand les femelles, elle est gestante. Les rations pauvres mais carencées en protéines sont les sources continue de ce type de problème, la galacine. Lorsque vous nous laissez votre lapine avec une pouvant qui n'est pas équilibrée, qui ne répond pas aux besoins de la lapine quand elle est gestante, il faut savoir que la lapine, après, elle va utiliser ce qu'un peu touré dedans pour se maintenir d'avant-vite, pas pour produire vert. Donc, vous devez vous rassurer que la provente que vous donnez à vos lapines est une provente très riche en tous les nutriments de votre lapinale de duin et qui est surtout complète. L'autre chose aussi, c'est la quantité d'aliments que vous servez au lapine. Il faut savoir que une lapine en gestation peut consommer jusqu'à 250 ou à 300 grammes d'aliments par jour. Oui, il faut bien donner à manger aux lapines car elles sont gestantes. Ça le permettra non seulement d'avoir de l'aliment pour leur propre survie, donc l'aliment pour la production, mais aussi l'aliment pour la reproduction. C'est important de pouvoir mettre en place cette quantité d'aliments pour que les lapines puissent exprimer leur fort potentiel. Lorsque vous mettez les lapines en reproduction, assurez-vous que vous avez déjà fait ce qu'on appelle le déparasitat et apprêtez la lapine. Donc, on sait que nous voulons un résultat de cette lapine. Ce que nous faisons, c'est la mettre dans les conditions qui nous permettront d'avoir les résultats que nous voulons de cette lapine. Ainsi donc, la lapine vous l'a déparasité et vous faites un accord de décarine. Surtout, il faut éviter le stress en période de gestation. Et pour éviter le stress, ça passe par les antistresses, ça passe aussi par votre environnement. Vous devez d'abord faire un très bon choix des cycles, ce qui fera que les lapines ne seront pas très exposées au stress extérieur à l'élevage, c'est-à-dire les bruits environnants, les problèmes de température excessifs. Donc, vous devez pouvoir construire un très bon bâtiment, en mettant ainsi les animaux dans de très bonnes conditions. Lorsque la lapine est très exposée à la chaleur, ça joue au rond en même temps sur sa production. Alors, les cas de manque de la production de l'air. Donc, vous devez respecter un environnement qui permettra à la lapine de pouvoir vous donner les résultats que vous êtes en train de rechercher. L'eau, les carences en eau. Vous êtes dit que la lapine est une grande consommateur d'eau. Donc, l'eau joue au rond très important, surtout dans la synthèse de l'air. Lorsque vous êtes à un stade où vous ne donnez pas assez d'eau à la lapine, ou bien que l'eau que vous donnez à la lapine n'est pas potable, la première des choses que vous faites lorsque vous avez votre site, c'est d'aller voir la qualité de votre eau. Vous savez, quand la lapine est sale, tourne, ou bien une odeur à la lapine, mais ce qu'elle a soif, elle ne va pas boire. Et quand la lapine ne va pas boire l'eau, elle n'auront pas la synthèse totale de l'aliment qu'elle a consommé. Donc, il n'y aura pas ce qu'il faut qui ira à la production de l'air. Donc, ainsi, vous allez voir que la lapine, on l'aura de petit, mais elle ne va pas produire le lait qu'il faut pour elle. Donc, vous devez alors vous rassurer qu'elle a une pointe de l'eau en quantité et en qualité qu'il faut pour sa santé. Vous pouvez traiter l'achat pour quand vous avez un problème lié à l'eau. Maintenant, lorsque vous êtes confirmé que la lapine, elle arrive pas à produire, on vient de parler des causes. Vous allez travailler sur les causes, l'environnement, l'aliment, et aussi la qualité de l'eau. Vous arrivez, vous devez trouver la solution pour pouvoir améliorer chacune de ces causes qui posent ce problème. Maintenant, après ces causes, il y a plusieurs moyens qui nous permettent quand même de pouvoir stimuler la production de l'air chez la lapine. La première des choses que vous pouvez faire déjà, c'est qu'il y a un médicament en médecine bétérinaire, une hormone en fait, qu'on injecte la lapine, il s'agit de l'ocytocine, qu'il ne faut pas utiliser actuellement à travers. Il y a des intelligences, à chaque fois que la lapine va déjà être et qu'on ne va pas utiliser l'ocytocine. Il faut savoir que les médicaments, c'est pour résoudre d'un problème. Et si à chaque fois que vous utilisez un médicament dans votre thème, c'est qu'il y a un problème que vous n'avez pas résolu. La lapine ne doit pas être soumise tout le temps à l'ocytocine. Si ça se fait ainsi, à peu près de l'eau, il y aura une efficacité du médicament. Donc la lapine ne doit pas être tout le temps exposée ou bien soumise à ce produit qui permet de stimuler l'air. Mais néanmoins, ça stimule quand même la production de l'air. Alors, il va falloir connaître le poids de votre animal et en fonction de ce poids, respecter la pathologie du médicament en ce possible pour pouvoir voir le résultat que vous êtes en train de rechercher. Mais maintenant, l'autre chose, que vous pouvez faire de façon naturelle, que nous nous conseillons aussi beaucoup, c'est l'utilisation de fourrage. Il y a un fourrage qui permet beaucoup de stimuler la production de l'air. Il s'agit de feuilles de patate douce pour retrouver partout, surtout quand on est à l'Afrique. Par exemple, la raison que la théorie d'utiliser l'Afrique a le potentiel de lever de la paix et de pouvoir produire en quantité pour pouvoir respecter. Les feuilles de patate douce par exemple dans la ration alimentaire lorsqu'il y a souvent la ration de votre lapine, ça booste la production de l'air. C'est un exemple, nous nous conseillons souvent 10 jours avant la muse parce que ne commencez par donner en termes de complément alimentaire de feuilles de patate. Ça ne substitue pas l'aliment. L'aliment est très important. Vous donnez la quantité d'aliments qui couvrent et après, vous donnez comme complément d'aliments des feuilles de patate douce qu'on appelle un langage scientifique qu'il faut meilleure ta tasse. C'est son nom scientifique. Si on a patate douce qu'on ne reconnaissait. Vous donnez ça à la prime de l'air pour corriger un peu les problèmes de production de l'air. Alors voilà un peu, nous avons parlé du problème qui manque de l'air. Si vous ne l'avez pas ce problème, vous avez beaucoup de mentalité de l'apéro parce que les apéros vont consommer de l'air pour accroître et vous donner un peu le résultat qu'on peut rechercher. Voilà ce phénomène dont nous avons parlé. Nous avons donné aussi des solutions pour permettre d'éviter ça d'abord. C'est très important. Vous savez, le masque de l'apé est rentable mais ce n'est pas tant la connaissance de ce domaine pour pouvoir maîtriser le masque de l'apé. C'est pour pouvoir le maîtriser pour franchement passer un temps pour se faire former, pour pouvoir connaître et comprendre l'apé. En bon éleveur, c'est celui qui comprend l'apé ne parle pas. Mais quel est l'estime des signes ? Quand vous avez des difficultés, vous en tant que éleveur, vous devez pouvoir maîtriser et comprendre que c'est l'apé de vous dire pour pouvoir répondre favorablement. Alors comme vous avez dit un fameux de l'information, il y a plusieurs types de formation. on nous a souvent parlé de ça. Alors si cette vidéo vous a plu, si ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à partager AMA à la équipe. Et s'il y a des zones de compréhension, allez dans la barre de description, dans la barre de commentaires. Pour la question, c'est toujours un plaisir pour nous de vous répondre, de vous donner satisfaction pour que vous puissiez mieux faire et que l'Afrique aujourd'hui puisse changer la donne en termes de production de l'apé. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo !